Salut à nos fans de MTGQ, aujourd'hui Deck Tech numéro 2, chez MTGQ on est deux, on est allé au pré-release de Dominaria, moi je peux aller mais j'ai mon deck de pré-release à construire, comme on a ouvert sur vidéo les boosters, vous avez vu le contenu des cartes, j'avais un deck à préparer pour effronter mon adversaire, voici mon deck, alors pour ceux qui ont suivi notre section Battle Royale, les decks de Battle Royale qui datent de 1999 étaient composés de 40 cartes, un peu comme un pré-release aujourd'hui, on doit construire un deck de 44, ils étaient tous constitués de 23 cartes, 17 lends, nous chez MTGQ on a pour avoir joué beaucoup et avoir fait un tournoi Battle Royale, ça me donne un petit peu un petit avantage de jouer avec des decks de 44, c'est pour ça que j'ai choisi de faire 15 lends, 25 cartes, donc sans plus tarder, la lende ici que j'ai adoptée dès sa sortie, 1-1, pas 1-1 excusez, c'est 1 incolore puis scry 1, scry 1 c'est bon, premier tour, deuxième tour, dernier tour, tout en bas, ensuite 7 plaines, 7 swamps, total 15 lends, donc il nous reste 25 cartes, noir et blanc, noir et blanc, Knight of Malice, 2 first strike, expro from white, puis plus 1 plus 0 s'il y a un autre permanent blanc sur le jeu, ici on a 9-3 pour 5, 9-3 pour 5, pourquoi pas, ici on a un petit 4 arrière, 4-3, 2 flying, quand ça rentre en jeu, on met les 3 premières cartes dans notre librairie, dans le graveyard, on gagne 3 vies. Ici, 1-1 menace, la menace, ça peut souvent passer quelques tours en début de partie, ça prend 2 créatures pour être bloquées, puis ici on peut l'augmenter facilement, mais ça permet de faire une coupe de dommages plus rapidement. Ici on était vers la fin des créatures que j'ai trouvées dans mes boosters, c'est, bon, l'habilité kiké, c'est pas ça qui est cherché, c'est surtout 2-1-3, le 3 de défense va pouvoir nous sauver peut-être de 2-2 de l'autre côté, puis rester là comme un peu un bloqueur, etc. Augmentation de créatures, plus 1 plus 1 pour 1 qui revient dans notre main si la créature meurt, ça ici avec notre petit 4 arrière, retourne jusqu'à 2 créatures de notre grévière à notre main, donc ça peut être un accélérateur dans la partie. Ici, un moyen-moyen, mais un green sapeurling en jeu, ça on peut s'en servir pour réduire les powers de l'adversaire, tuer un adversaire, évidemment, ou sur une de nos créatures qui est plus forte qu'un de défense, évidemment, après l'attaque. Donc, un accélérateur de créatures de notre bord peut-être. Ah ah, j'aurais bien aimé en avoir plusieurs dans mon pre-release, dans mes boosters de pre-release, mais j'en ai juste trouvé une. Fait que je l'ai remplacé par ça, moins 2-2 pour 2, moins 5-5 si on peut kiké pour sacrifier une créature. Ça peut revoler beaucoup de créatures adverses, ou du moins nous protéger contre des quelques dommages, 2 fois. Les artefacts, bon, ça ici, A1 équipe à 1, plus A1 équipe à 1, excusez, avec A1 pour sortir, 2 fois. Un petit peu plus lent pour 2, équipe à 3, plus 2, plus 0, first strike à notre tour. Fait que ça, c'est ça, une créature qu'on veut vraiment qu'elle attaque. Une grosse bertha. 6-5-5 trample. Chercher un mana. Chercher un mana dans notre librairie, c'est un peu comme un... On enlève une laine de notre librairie aussi, donc on a moins de chances d'en repliger plus tard dans la partie, etc. Principalement pour elle qu'elle est là. Protection pour le blanc, c'est... Bon, détruire un artefact ou un enchantement, gagne 4 vies. Un enchantement, plus 2, plus 2, first strike. Il est aussi un knight comme autre type. Ça ici, en instant, donc en surprise, on va dire. Plus 2, plus 2, indestructible. Indestructible, là, c'est très bon avec lifelink. Il faut comprendre qu'ici, dans le blanc, là, on a beaucoup de... Ben, on n'a pas beaucoup, mais... Il y a du lifelink un peu dans le deck. Indestructible et lifelink va faire qu'indestructible, ben, ne pas confondre avec... Regénérer la créature. La créature ne sort pas du combat. C'est que sa défense devient zéro. Normalement, quand sa défense est à zéro, le fait de... le cycle de jeu dit que la créature est détruite. Elle est indestructible, donc elle n'est pas détruite. Donc elle va quand même faire ses dommages, donc le lifelink va se déclencher, donc on va quand même gagner les vies. Ça, contre une créature first strike, entre autres, autant en défense qu'en attaque, contre une créature plus forte, peu importe. Surtout si elle est lifelink, en plus, c'est une très bonne surprise. Ça peut changer, ça peut tourner la partie de bord, ça, surtout quand l'adversaire ne s'en attend pas. Un enchantement ici, bon, légendaire, elle devient une légendaire en plus. Très en ligne avec Dominaria, plus 1, plus 1, flying, vigilance, lifelink. Ici, on essaie de jouer plus tard dans la partie pour essayer vraiment de le sortir en payant son kicker, pour aller chercher un avantage en nombre de créatures. 2-2 lifelink, pourquoi pas. Knight, comme un peu dans le noir, 2-2 first strike, expose from black, plus 1, plus 0, s'il y a un autre noir sur le jeu, un autre permanent noir. Lui ici, ah, ben là, lui, ben exemple, 2-2 double strike, créatures que je contrôle, qui ont first strike, ont double strike. Double strike, là, on parle vraiment de deux attaques à l'adversaire, deux attaques à une créature, en défense comme en attaque, double strike, très performante comme habileté, il n'y a pas une panoplie incroyable de créatures dans Magic qui ont double strike. Très fort, ça, double strike. Je ne dis pas qu'elle, elle est très forte, là, on parle de 2-2 pour 4, mais quand même, puis là, on a des ignites, les ignites sont first strike, on a un enchantement qui est en first strike, on va chercher vraiment d'avoir un bon mélange avec ça. Et finalement, un 2-3 flying, excusez, un 1-3 flying, mais par contre, c'est l'habileté qui peut rendre une autre créature flying lorsqu'elle attaque une autre créature attaquante. Ça, c'est dans le but de passer nos attaques le plus vite possible, surtout sans être bloqués à l'adversaire. Donc, à suivre, on va s'affronter sous la forme de ce qui se passe un peu en magasin, un petit 2-3, puis on verra qui a fait le meilleur deck pour Elise Dominaria. Merci. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Pensez une bonne journée. Merci.